Alors les amis, le live a été coupé malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais nous allons continuer ici. Donc nous étions en train de dire qu'on va revoir aujourd'hui les trois groupes alimentaires qui sont indispensables à ceux qui ont franchi, ceux qui ont la tranche 25 à 40 ans. S'il vous plaît, reconnectez-vous. On a été interrompu, j'ignore pourquoi, reconnectez-vous. Donc nous étions au niveau de l'eau et j'étais en train de vous expliquer qu'il faut avoir un niveau de consommation d'au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Est-ce que vous m'entendez les amis? Si vous m'entendez, me mettez des cœurs. Si vous m'entendez, me mettez des cœurs. On a été interrompu malheureusement. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, moi, je ne suis pas partie. On a été coupé. Je ne sais pas si c'est la collection, mais on a été coupé. Voilà. Donc, on doit faire l'effort de prendre 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et pourquoi? Parce que les amis, l'eau est un conducteur. L'eau est un conducteur. Écrivez un commentaire conducteur. Écrivez eau égale conducteur. Et si vous comprenez la notion de conducteur, vous allez trouver, ou alors vous n'allez plus faire l'erreur de zapper le niveau de consommation d'eau. Je vais te répondre, Élise. Je vais te répondre. Écrivez un commentaire eau égale conducteur. Eau égale conducteur. Alors, c'est quoi un conducteur? D'accord? Le conducteur est cette substance-là qui permet de transporter les nutriments de l'alimentation pour les conduire aux cellules. Donc, par exemple, quand vous mangez les fruits, les légumes, il y a les vitamines. Et c'est l'eau que vous buvez qui va transporter les vitamines là aux différents compartiments du corps. Voilà le premier rôle de transporteur de l'organisme. Est-ce qu'on se comprend, les amis? On se comprend des cœurs, des likes, s'il vous plaît. Écrivez un commentaire eau égale conducteur. Donc, lorsque vous buvez de l'eau, ou alors lorsque vous buvez de l'eau, c'est ça qui va transporter dans les compartiments de l'organisme les nutriments de vos repas. Voilà. Donc, par conséquent, lorsque vous ne buvez pas assez, vous immobilisez sur place les nutriments de votre alimentation. Ça veut dire que vous pouvez manger équilibré, mais s'il n'y a pas assez d'eau, d'accord, vous immobilisez sur place une partie de ces nutriments-là. Et c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Et le deuxième rôle de conducteur, c'est que lorsque vous buvez de l'eau, il va aider, il va aider, d'accord, à conduire les déchets de métabolisme, les déchets de la digestion à l'extérieur. C'est pour ça que ceux qui ne buivent pas assez de temps sont régulièrement constipés. C'est pour ça que ceux qui ne buivent pas assez d'eau ont des urines foncées. Ou ont aussi des selles qui sont très dures. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce que vous vous retrouvez là maintenant? Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre que lorsque vous n'éliminez pas assez, lorsque les déchets restent stockés au sein de l'organisme, les amis, ça fragilise les organes majeurs. Les torsines restent accumulées et ça finit par se voir même sur votre aspect physique. À travers les boutons d'acné, à travers le tincter terme, à travers la fatigue, à travers la mauvaise haleine, à travers les odeurs corporelles. Ça aussi, c'est un signe d'un défaut d'hydratation. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Donc, ceux qui boivent moins d'un litre par jour, vous devez faire l'effort de corriger cela. Vous devez faire l'effort de corriger cela. Voilà l'un des rôles que l'eau va jouer. C'est vraiment purifier l'organisme, conduire à l'extérieur les toxines et conduire les nutriments dans les différents compartiments des cellules. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, les amis? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, mettez des cœurs, mettez des likes. Repartageons le live massivement. Taguer des amis, taguer des connaissances qui ont besoin d'écouter ce que nous partageons, s'il vous plaît. Moi, je vous considère comme étant des relètes de la bonne information. Voilà. Alors maintenant, il y a Madame Élise qui a dit que quand il fait froid, on n'a pas envie de boire de l'eau. C'est vrai. Mais en réalité, il faut comprendre une chose. On ne boit pas parce qu'on a soif. On ne doit pas boire parce qu'on a soif. Vous devez apprendre à boire de l'eau que vous ayez soif ou pas. Vous devez apprendre à boire de l'eau que vous ayez soif ou pas. Et c'est la raison pour laquelle dans la routine ventre plat que nous vous proposons sur Nutrition TV, on vous encourage à prendre deux verres d'eau à Jean, soit demi-litre. Parce que justement, ça va réveiller les intestins et dans les minutes qui vont suivre, vous allez aller au petit coin. Qui signifie quoi ? Qui signifie éliminer ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, les amis, pour ce premier point ? Alors, le deuxième groupe alimentaire, donnez-moi une seconde. Donc, les amis, le deuxième groupe alimentaire, d'accord, il va être représenté par ceci. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran ? Voilà le deuxième groupe alimentaire. En fait, c'est une partie du deuxième groupe. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran, les amis ? Donc, le deuxième groupe alimentaire que vous devez consommer tous les jours, d'accord, c'est matérialisé ici. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran ? Qu'est-ce que vous voyez, les amis ? S'il vous plaît, réagissez. S'il vous plaît, réagissez. Je pourrais expliquer tout rapidement et passer, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de votre interaction. J'ai besoin d'être rassuré qu'on est ensemble. Merci, Marie-Benoît. Donc, il y a les paumes, mais en fait, ne regardez pas l'aliment. Merci beaucoup, Bibie, tu as trouvé. Voilà. Donc, deuxième groupe alimentaire que vous devez consommer tous les jours, ce sont les fruits. Et les fruits, on en a tellement, d'accord ? Listez en commentaire les fruits que vous connaissez. Listez en commentaire les fruits que vous connaissez. Donc, une personne qui a franches et 25 ans doit consommer les fruits tous les jours. Doit consommer les fruits tous les jours. Quels sont les fruits que l'on retrouve facilement dans votre environnement ? C'est tous les jours. Et là, ce n'est pas que la paume. Ce n'est pas seulement le pamplemousse. Ça peut être la banane, les oranges, l'ananas, la pastèque, le corosol. C'est tous les jours. Listez les fruits que vous connaissez ou que vous trouvez facilement au quotidien. Merci. Voilà. La mangue. Merci, Adama. Orange, paume, papaye. Merci. Donc, vous devez consommer les fruits tous les jours. Et la raison numéro 1, les amis, c'est que les fruits vont contenir ce qu'on va appeler les anti-occidents. Anti-occidents. Écrivain, commentaire anti-occidents. Écrivain, commentaire anti-occidents. C'est un mot-clé, les amis. Anti-occident, c'est un mot-clé. Premier mot-clé au égal conducteur. Deuxième mot-clé anti-occident. Écrivez ça en commentaire, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, les anti-occidents qu'on va retrouver dans les fruits sont essentiels parce qu'ils vont permettre aux organes de fonctionner de manière optimale. Ils vont réguler les différentes réactions de fonctionnement de l'organisme. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que dans le mot anti-occident, qu'est-ce qu'on peut lire? On voit anti. On voit anti. Et on voit quoi? Occident. Ça veut dire que les fruits jouent un rôle contre l'oxydation. Les fruits jouent un rôle contre l'oxydation. C'est quoi l'oxydation? C'est la dégradation des cellules. Donc, le fait de manger les fruits va apporter à votre organisme des substances qui protègent l'organisme de l'oxydation. Et il faut savoir que l'une des conséquences d'une oxydation répétitive, c'est le cancer. Voilà pourquoi est-ce que les fruits consommés, d'accord, jouent un rôle anti-cancer très puissant. Est-ce qu'on se comprend, mes amis? Et donc, je voudrais vous demander, vous mangez les fruits combien de fois en une semaine? Les fruits interviennent dans votre alimentation combien de fois en une semaine? Merci, 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 c'est l'amour des cellules. Merci. Vous mangez les fruits combien de fois en une semaine? Est-ce que vous mangez les fruits seulement quand c'est la saison? Est-ce que vous mangez les fruits seulement quand c'est moins cher? Est-ce que vous mangez les fruits uniquement quand vous voulez commencer un régime? Quelle est votre fréquence de consommation de fruits? Merci, abdo, cinq fois, bravo. Et les autres? Et les autres? Et les autres? Et l'un des éléments également qu'on va expérimenter, c'est que lorsqu'on va manger des fruits, ceci va également avoir un rôle coupe-femme, ça va améliorer la digestion, ça va aussi permettre, ceci va également nous permettre d'avoir un bon niveau d'énergie et ça, je vois surtout les personnes qui travaillent assise. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous mangez les fruits le matin, avant de faire un travail intellectuel, votre rendement est plus élevé que si vous mangez le pain ou la bouillie ou des plats d'eau. Faites l'expérience et vous me direz. Ok, Marcel, quatre fois, Marie, tous les jours, bravo. Tout ce qui mange tous les jours, bravo, que cela vous encourage et vous motive. Monsieur Mohamed, oui, le manque de consommation de fruits ou de l'eau peut jouer un rôle au niveau des rangs. Oui, oui, parce que vous voyez que si par exemple vous avez une mauvaise alimentation et qu'il y a beaucoup de radicaux libres dans votre environnement ou dans votre routine quotidienne, donc oui, les radicaux libres vont attaquer les organes et pourront également attaquer les rangs. Alors, très bonne question parce que c'est bien de manger les fruits tous les jours, mais il ne faut pas exagérer. Et je le dis souvent, c'est que si vous abusez de certains fruits, ça vous conduit à la prise de poids et possiblement au diabète. Donc, quand je parle de manger les fruits tous les jours, je ne parle pas de manger 15 mangues. Je ne parle pas de manger 16 pommes, non. Je parle de manger par exemple une pomme, une orange. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Et maintenant, le troisième groupe alimentaire, d'accord, que je voudrais vous encourager à intégrer si vous avez dépassé 25-40 ans, c'est un groupe alimentaire pour lequel beaucoup de personnes de la communauté africaine ont du mal. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut quand même que nous en parlions et qu'on essaie de voir ce qui peut être mis surpé pour vous aider à améliorer votre niveau de consommation. Donc maintenant, je voulais aussi vous signaler très rapidement que la formation en nutrition tropicale a été lancée dans ceux parmi vous qui voudraient pouvoir maîtriser l'alimentation tropicale, ceux qui sont passionnés d'alimentation et qui voudraient, d'accord, faire partie de notre communauté de coach, ceux qui veulent pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux et avoir une source de revenus supplémentaires, n'hésitez pas à nous écrire via e-mail pour avoir les différentes modalités de la formation. Donc, la formation va démarrer dans quelques jours. Il y a les dernières inscriptions qui se poursuivent. Donc, n'hésitez pas à nous écrire via e-mail pour avoir les différentes modalités. Et également, l'autre information, c'est qu'il y a aussi le kit détox bio, je dis qu'on a lancé. C'est une combinaison de 33 plantes, d'accord, qui vous permet de vous débarrasser des gaz intestinaux, de vous libérer de la constipation, mais également de vous apporter une dose élevée d'antioxydants. Une dose élevée d'antioxydants qui va prévenir le vieillissement accéléré, prévenir le cancer. Je pense que si je vous demande de deviner mon âge, personne parmi vous ne pourrait être en mesure de deviner mon âge. Personne parmi vous ne peut deviner mon âge. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, trop une suspension. Donc, s'il y a un des éléments qui font partie de ma routine depuis des années, c'est ce que je vous propose là, l'eau, les fruits, mais également ceci, qui m'aide vraiment à contrôler mon poids, à améliorer ma digestion et à dormir paisiblement. En tout cas, c'est un, c'est, 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 c'est un, c'est un cortel, c'est un cortel, d'accord, de bienfaits que j'expérimente avec ce kit. Donc, pour ceux parmi vous qui hésitent, d'accord, je voudrais vous demander de contacter nos représentants pour leur demander juste d'avoir la composition de ces produits. Et quand vous allez lire les ingrédients ou la composition de ces qui détorcent, les amis, vous allez aller l'acheter immédiatement. 33 plantes, 33 plantes qui a une, voilà, qui a une série d'effets, je ne vais pas tout listé. Donc, allez-y contacter nos représentants, pas pour commander, mais pour leur demander la composition de ces produits, vous prenez le temps de lire et vous me demandez si ça ne mérite pas de faire partie de votre routine. Voilà ce que je voulais préciser en passant. Donc, le troisième groupe alimentaire que vous devez intégrer, ce voilà, voilà quelques exemples du troisième groupe. Madame Marie Benoît, je n'ai pas 45 ans, vous vous êtes trompé. Je n'ai pas 45 ans. Alors, voici le troisième groupe alimentaire que vous devez intégrer dans votre routine au-delà de l'âge de 25 ans. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Que voyez-vous? Bon, ça, je l'ai pris dans mon, dans mon, voilà, je l'ai pris ici sur le petit plateau qui est toujours là en permanence. Qu'est-ce que vous voyez, les amis? Qu'est-ce que vous voyez? Donc là, vous avez devant vous des légumes, vous avez devant vous des légumes et il est important de l'avoir dans votre routine alimentaire au quotidien, au quotidien. Alors, il va jouer un rôle sensiblement pareil à celui des fruits, à la seule différence qu'ils ne vont pas apporter le sucre que les fruits ont. Ça veut dire que si vous êtes diabétique ou si vous avez des risques de devenir diabétique, voici un groupe alimentaire sur lequel vous devez maximiser la consommation. Et je l'ai largement expliqué il y a une semaine. Je l'ai largement expliqué il y a une semaine. D'accord? Donc, vous devez faire l'effort d'intégrer les légumes dans votre routine alimentaire au quotidien. Et les amis, le premier rôle, c'est que ça va aussi aider à améliorer la digestion. Cela va vous apporter également les antioxydants qui jouent un rôle de prévention du cancer, prévention des maladies métaboliques, prévention également du surpoids. Parce que les personnes qui mangent les légumes tous les jours et en grande quantité, d'accord, ne sont pas victimes de surpoids et d'obésité comme ceux qui ne mangent pas. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, je voudrais vous demander, les amis, combien de fois par semaine mangez-vous les légumes? Peu importe s'il s'agit des légumes cuits ou creux, combien de fois par semaine mangez-vous les légumes? Je vais juste avoir un aperceur avant qu'on continue. Combien de fois par semaine mangez-vous les légumes? J'attends vos réactions, les amis. Marie-Benoît, tous les jours, bravo. Donc, on va dire que Marie-Benoît, d'accord? Marie-Benoît, d'accord, est vraiment au top. Bravo, Marie-Benoît. Alors, Mireille, pourquoi est-ce que vous êtes découragée? Qu'est-ce qui vous décourage, madame Mireille? Je veux savoir. Madame Mireille, qu'est-ce qui vous décourage? Je ne sais pas ce que vous avez posté plus haut. Ok, Edmozing cinq fois, pas mal. Allons-y à cette fois. Hortense deux ou trois fois, c'est peu. Essayez d'aller au moins à six fois par semaine. Essayez de manger les légumes au moins six fois par semaine. Manuela, deux fois, c'est peu. Abdou, tous les jours, bravo. Bénédicte, ok, presque tous les jours, bravo. Elisabeth, essayez d'aller au moins à six fois par semaine. Monsieur Mohamed, oui, là, il joue le même rôle. Très bien. Iqbal, tous les jours, bravo. Alassane, bravo. Jasmine Massamba, pas mal, allez-y à six fois. Doris, allez-y à six fois par semaine. Et là, ça suppose tous les légumes que vous connaissez. C'est le gombo, les épinards, les carottes, le chou. Donc, tous les légumes que vous avez, les feuilles de patate, les feuilles de coque. C'est tous les légumes qu'on confondit. Essayez de les consommer au moins six fois par semaine. Voilà, Christelle, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Essayez d'aller au moins à six fois. Et vous allez vous rendre compte que les personnes qui mangent les légumes tous les jours, d'accord, ont moins de problèmes de poids que les personnes qui ne mangent pas. Donc, ceux qui ont des problèmes de poids actuellement, est-ce que vous mangez assez de légumes ? Question. Et si vous les mangez, voilà, qu'est-ce que vous mettez dans les légumes en question ? C'est encore une autre question. Voilà. Donc, le but ici, les amis, c'est vraiment que vous... Ça dit que je voudrais que, en écoutant cette vidéo, que vous puissiez vous dire que vous ayez de l'argent ou pas, que vous soyez étudiant ou pas. Vous devez avoir ces trois éléments dans votre routine tous les jours. C'est très important. Et là, ce que je le dis, c'est parce que si vous pouvez intégrer ça dans votre routine dès maintenant, je vous assure que ça réduit vos chances d'avoir le diabète. Ça réduit les chances de souffrir de l'hypertension. Ça réduit... Ça réduit et élimine presque les risques de constipation, de surpoids, de gros ventre. Ça réduit le risque de fatigue. En fait, ça joue un panel de rôles dont vous n'avez pas idée. Ça joue un panel de rôles dont vous n'avez pas idée. Et vous voyez que beaucoup de maladies qui proviennent de la mauvaise alimentation demandent beaucoup d'argent pour la prise en charge. Donc, le but ici est de pouvoir faire un petit effort financier, d'accord, pour pouvoir boire au moins un litre et demi à deux litre d'eau par jour. Faire un petit effort financier pour manger un ou deux fruits tous les jours. Faire un petit effort financier pour manger les légumes d'accord tous les jours. Et je peux vous assurer que si vous commencez dès aujourd'hui, vous allez voir la différence de votre santé dans les trois prochains mois qui vont suivre. Et si vous continuez, vous allez voir la différence entre vous qui avez mis le changement en place et ceux qui vous en doutent, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'on est d'accord, les... Est-ce que ce que je vous propose là est si difficile à faire? Reprenez-moi sincèrement. Est-ce que c'est si difficile à faire? Reprenez-moi sincèrement. Et maintenant, pour ceux parmi vous qui ne savent pas quoi manger, pour ceux parmi vous qui... Comment je dis ça? Qui aimeraient manger équilibré et qui ne savent même pas par où commencer, moi, je voudrais vous recommander cet outil. Donc, vous avez ici l'équilibre alimentaire à l'africaine. Donc, cet outil vous explique en image comment manger équilibré avec les plats africains. Par exemple, si je veux manger la tique le matin, qu'est-ce que je mange à midi, qu'est-ce que je mange le soir? Si je veux manger le riz au stomac ou le riz au arachide, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je dois compléter, les amis? Si vous voulez manger équilibré avec les plats africains, je vous recommande cet ouvrage. Je vous le recommande particulièrement. Et si, en plus de manger équilibré, vous avez des kilos à perdre, prenez ces deux. Donc, vous prenez équilibre alimentaire à l'africaine et perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines sans sport. Voilà. Donc, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Vous allez recevoir des invitations. Vous allez peut-être beaucoup manger, beaucoup boire. N'oubliez pas, le 3 janvier, il y a le challenge pour éliminer les kilos de fête. D'accord? Le challenge de perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines sans sport, qui vous demande simplement d'avoir cet exemplaire. Donc, pendant que vous vous faites le budget pour la nourriture, pour les fêtes, d'accord? Pensez également à votre santé. Pensez également à éliminer les kilos de fête. Et procurez-vous déjà en avance ce livre, perdre 5 à 10 kilos. Et si votre budget le permet, procurez-vous également le kit Détox Bio by Josika. D'accord? Je ne le dirai jamais assez. Ce produit vous aide à vous débarrasser des gaz intestinaux, à fluidifier la digestion et surtout à nettoyer vos émontoires de telle manière que votre temps est frais en permanence. Les amis, regardez, je n'ai pas fait de make-up. Mais regardez l'état de mon temps. Et c'est comme ça que ma peau est partout. C'est comme ça que ma peau est partout. D'accord? Je ne fais pas de gansons. Les gommages, je ne les fais pas. C'est-à-dire que quand j'ai le temps, j'utilise juste une crème hydratante. Mais regardez l'état de la peau. Ça peut être le cas pour vous. Parce qu'il faut comprendre que quelquefois, l'état de la peau à l'extérieur n'est que la manifestation de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, une personne qui a dépassé 25-30 ans doit effectuer une détoxification une fois tous les trois mois. Parce qu'on mange les produits industriels, parce qu'on mange sucré, parce qu'on mange parfois de la nourriture, qu'on ne sait même pas comment est-ce qu'on la préparer, parce qu'on est soumis à la pollution, parce qu'on prend les médicaments, la pilule. Voilà. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'il faut effectuer une détoxation au moins une fois tous les trois mois. D'accord? Donc, n'hésitez pas, d'accord, à tester, à tester, et je vous l'ai dit, allez-y, comptez les représentants, vous le demandez, la composition. Et en lisant la composition, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis obsédé par ce produit. En lisant les plantes et le rôle des plantes, les amis, vous n'allez pas en revenir de vos propres yeux. En lisant les ingrédients, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous saoule tout le temps avec ce produit, parce que c'est juste extraordinaire. Donc, voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des difficultés en particulier? C'est l'occasion de me faire savoir. Donc, ce produit coûte 90 euros en Allemagne. Il coûte de 5 000 francs au Cameroun et également en Côte d'Ivoire. D'accord? Et également en Côte d'Ivoire. Donc, n'hésitez pas, contactez la représentante et dites-le, je veux la composition du produit ici. Donc, faites même des calculs d'écran, vous écrivez aux représentants, je veux la composition. Ils vont vous l'envoyer gratuitement. Nous sommes assez transparents. Les produits ne sont pas laxatifs. C'est-à-dire que ce thé-ci, enfin, c'est le seul thé minceur sur le marché africain qui n'est pas laxatif, que les femmes enceintes, les hyper-étendues, les femmes qui allaient prennent sans effet secondaire sur la santé. C'est depuis trois ans que nous le proposons. Il n'y a jamais eu de scandale. Donc, Mme Maguila, pour commander au Gabon, il faut, enfin, pour avoir les produits au Gabon, commander à partir du Cameroun. Et le Cameroun vous l'expédiera. Donc, nous n'avons pas de représentation au Gabon. Donc, les amis, je profite de l'occasion pour vous faire savoir que nous recherchons des représentants. Quel que soit le pays où vous êtes, nous avons besoin d'être nombreux pour pouvoir vous servir. Donc, si vous désirez devenir représentant, s'il vous plaît, contactez le boss, M. Francis, il vous donnera les modalités. Donc, l'avantage, c'est que vous avez accès à des produits à un prix moins cher. On fait la promotion pour vous. Vous ne fournissez pas des fois pour vendre. Si c'est la même, de répondre au téléphone et de livrer les clients. Donc, Mme Mireille Tamo, 3 à 4... Voilà. Mme Mireille Tamo, je bois 3 à 4 litres d'eau par un jeu. Est-ce que c'est trop? Alors, Mme Mireille Tamo, j'ai posé une question. Si vous avez remarqué au début du live, tous ceux qui mettaient 3 à 4 litres d'eau, j'ai demandé s'ils sont diabétiques. Parce que le diabète également a pour manifestation le niveau de consommation élevé d'eau. Donc, Mme Mireille Tamo, est-ce que vous êtes diabétique? Parce que si vous n'êtes pas diabétique, je trouve que c'est beaucoup. Et donc, il faut peut-être rencontrer un médecin. Mme Mireille Tamo, 3 à 4 litres d'eau par jour, c'est beaucoup si vous n'êtes pas une sportive de haut niveau. D'accord? Donc, allez-y, faire un test de la glycémie. Parce qu'en général, les personnes qui boivent 3 à 4 litres d'eau par jour sont des personnes diabétiques. Voilà. Donc, ce livre-ci, c'est Perdre 5 à 10 qui est dans 6 semaines sans sport. Dès que vous l'achetez, on vous met dans le groupe de challenge. Et le 3 janvier, on va faire le challenge ensemble gratuitement. D'accord? Ce livre, c'est Équilibre alimentaire. Donc, ceux qui veulent commander en Belgique, bien vouloir contacter Mme Inès. Voici le contact de la Belgique. Plus 32. Elle sera ravie de vous accueillir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pour devenir représentant, contacter M. Francis. Je mets encore à nouveau son numéro. Donc, M. Francis, voilà le contact, c'est le boss qui vous donnera les modalités. Donc, nous sommes à la recherche de représentants. Donc, même dans les pays où on a déjà des représentations, des amis, nous voulons être nombreux à vous servir. Parce que, parfois, vous nous appelez, d'accord, le téléphone sonne, on n'est pas disponible. Et ça vous embête. Donc, nous voulons être 3, 4, 5 par pays. Comme ça, quand vous appelez une personne, elle n'est pas disponible. Le deuxième pourra vous répondre à temps. Donc, je vous encourage. Si vous voulez une deuxième source de revenus, si vous voulez travailler à partir de la maison et faire partie de la communauté des représentants, n'hésitez pas à contacter M. Francis pour pouvoir avoir les modalités. Je serai heureuse de travailler avec vous. D'accord? Et on a lancé la formation en nutrition tropicale. Donc, ceux qui veulent maîtriser l'alimentation africaine, c'est l'occasion de vous inscrire pour la formation. Voici l'adresse e-mail pour la formation. Donc, ceux qui veulent rejoindre la formation, écrivez-nous via e-mail et on vous donnera des modalités. Donc, je précise que la formation vous rend capable de coacher une personne, d'aider les gens à perdre le poids, à diminuer le ventre en 90 jours. En 90 jours, vous allez devenir coach en nutrition et vous pourrez parler d'alimentation comme je le fais, sinon même mieux. Sinon même mieux. D'accord, les amis? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de repartager le live autour de vous. Manuel, voilà. Les amis, je n'ai pas tous les prix des produits par pays. Donc, s'il vous plaît, mettez en commentaire le pays et je vous mets le contact et le représentant vous donnera le prix des produits ou des livres. Donc, madame Suzanne, ce livre coûte 40 euros en Allemagne. Il coûte 40 euros en Allemagne et sur Amazon. Donc, dans quel pays êtes-vous? Manuel, le livre équilibre alimentaire coûte également 40 euros en Allemagne. Dans quel pays êtes-vous donc? Pour ceux qui sont intéressés, mettez vos pays et là, on vous envoie le contact des représentants qui vont vous donner le prix actualisé en fonction des frais d'envoi et etc. Je n'ai pas tous les prix par pays en tête. Désolée. Voilà. Donc, passez une bonne journée. Abonnez-vous à la page parce que demain, il y a encore un autre live qu'on va faire ensemble. Merci d'avoir participé. Merci pour vos réponses. C'est ça qui me met beaucoup de joie au cœur, pouvoir interagir avec vous. Donc, passez une excellente soirée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.